Le nombre de demandes d'asile a presque été divisé par deux l'an dernier et pourtant la crise migratoire cristallise aujourd'hui toutes les crispations entre les pays de l'Union et le sommet européen qui débute ce jeudi à Bruxelles s'annonce particulièrement compliqué. Willy Beauvalève, vous êtes enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Lyon 2. Est-ce qu'on paie aujourd'hui le prix de l'immobilisme de ces dernières années ? Oui, en grande partie. Tout d'abord, il faut dire que ces crises ne sont pas les premières en Europe. Le fait de ne pas vouloir accompagner ces mouvements migratoires, les prendre en charge, conduit à se recroqueviller sur des égoïsmes nationaux, sur des égoïsmes politiques qui de facto laissent en première ligne un certain nombre d'États comme l'Italie ou la Grèce qui sont des États frontaliers. Et de facto, ce refus de gérer la question migratoire, de l'accueillir, de la prendre en charge, produit le phénomène qui lui-même, sans doute, favorise l'expression d'opinions xénophobes qui réussissent malheureusement à faire basculer des systèmes politiques entiers. On le voit dans les pays de l'Est, mais on le voit aussi malheureusement en Italie. Alors, le groupe de Visegrad, c'est-à-dire la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie, a boycotté le mini-sommet qui s'est tenu dimanche dernier. L'Italie a joué, elle, le rôle d'arbitre. Alors, si certaines options non conformes, selon Emmanuel Macron, ont été évacuées, est-ce qu'on peut espérer, cette fois, l'ébauche d'un accord sur certaines solutions dans une telle situation de paralysie ? Alors, bon, il semble se dessiner quelques débuts de compromis sur un certain nombre de solutions, mais qui ne sont en réalité pas de vraies solutions, qui ne sont que des éléments de stabilisation à très court terme et qui ne font finalement que réactiver des idées qui ont déjà été émises par le passé, qui n'ont pas fonctionné, ces centres fermés, ces centres délocalisés dans les pays de transit ou de départ, le renforcement de la surveillance aux frontières par le biais de Frontex, bref, autant de solutions qui ne sont pas satisfaisantes. Et si les pays de Visegrad refusent absolument d'avancer, eh bien, avançons sans eux et commençons à construire un contre-modèle qu'ils seront contraints de rejoindre tôt ou tard, dès lors que ce modèle aura permis de renverser la perspective et les paradoxes sur lesquels toute cette situation se fonde. – Merci Willy Beauvalet d'avoir répondu à nos questions. – Merci beaucoup de votre invitation, à très bientôt. – Sous-titrage ST' 501